Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du dimanche 8 mars 2020 toujours avec le tarot moucha et le art nouveau le normand et puis toujours avec un jeu de cartes avec des images d'illustration de moucha voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip histoire de soutenir cette chaîne de mettre un pouce bleu vers le haut et un abonnement parce que c'est gratuit et moi j'y vais nous voici avec le valet de denier alors le valet de denier on l'a eu la semaine passée il me semble le valet de denier il va vous demander de foncer d'y aller, allez-y en ce dimanche, faites ce que vous avez envie de faire les projets qui vous tiennent à coeur, que ce soit repeindre la maison, que ce soit faire vos semis moi je suis en plein dedans la chance, la réussite aujourd'hui vous tend les bras alors faites ce que vous avez envie de faire ça peut vous parler aussi de la semaine prochaine parce que comme le dimanche parfois on n'a pas envie de faire grand chose j'ai remarqué que souvent la carte du dimanche reflète un peu le début de la semaine prochaine ou l'énergie de la fin de semaine passée qui vous suivra en début de semaine prochaine un petit peu de cet ordre là aujourd'hui ça vous dit que de toute façon vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous mettre un coup de pied aux fesses ou peut-être que quelqu'un aura besoin de vous pour vous mettre un coup de pied aux fesses mais il va falloir foncer, il va falloir y aller il va falloir arrêter de vous concentrer en fait sur vous-même sur vos peurs voilà et puis foncez, allez-y tranquillement mais enfin tranquillement foncez non c'est contradictoire mais allez-y à votre rythme et ne vous laissez pas bloquer, ne vous laissez pas et si le rythme s'accélère mais que vous vous sentez bien parce que vous avez l'impression de maîtriser la situation allez-y tranquillement voilà à votre rythme qui à mon sens sera quand même assez comment dire ça qui sera peut-être un peu moins lent que d'habitude voilà on va voir avec le le normand bah écoutez je pense qu'on aura eu les poissons tout au long de cette semaine en fait là ça vous dit foncer, il n'y a pas d'obstacle en fait là les liens sont sains l'ancrage est sain on n'a pas de carte qui nous dit autour de l'ancre attention attention un ancrage perturbé etc non 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 là ça nous dit concrètement les choses vont s'ancrer en plus on a deux cartes de matérialité on a l'homme, le concret l'ici et le maintenant en fait on n'est pas dans la rêverie on n'est pas dans l'illusion avec l'homme on est dans ce qui est concret en fait dans ce qui est réaliste voilà ce qui est réaliste et puis avec l'homme avec pardon l'ours on est encore une fois dans la matérialité dans le concret et dans l'argent dans le professionnel dans tout ce qui est tangible en fait et puis on a l'ancre au milieu ça nous dit vraiment il y a des choses qui vont s'ancrer des choses très très positives et abondantes parce que ce qui commence et ce qui termine ce tirage c'est le cadeau et c'est l'abondance donc là la semaine je pense qu'en ce dimanche et la semaine qui arrive après on va être vraiment dans une énergie hyper positive une énergie de concrétisation une énergie de matérialisation de choses tangibles en fait de choses qui se manifestent vraiment dans nos vies en fait on va aller voir avec le jeu de cartes de Moucha on en a eu deux on va les prendre donc nous avons bah écoutez l'as de carreau et la dame de coeur déjà on va prendre le roi de carreau alors le roi de carreau c'est plutôt j'ai dit l'as non en fait c'est le roi pardon je crois que j'ai dit l'as de carreau et la dame de coeur non c'est le roi de carreau et la dame de coeur donc je vous la montre donc là on va avoir une carte qui va nous parler plutôt d'un homme ou d'une personne plutôt une énergie masculine c'est à dire quelqu'un de réaliste quelqu'un de concret quelqu'un de terre à terre en fait qui sera aussi un peu autoritaire qui sera extérieur à votre cercle familial ou amical ça peut vous parler d'un patron ça peut vous parler de quelqu'un de l'administration ça peut enfin peu importe et qui peut être amené en fait à vous protéger et à vous apporter son aide voilà parce que justement la carte d'à côté c'est la dame de coeur qui représente une personne bienveillante donc là le roi de carreau qui peut parfois représenter une autorité difficile à supporter des problèmes des bâtons dans les roues un adversaire ou des choses comme ça mais là non il représente quelqu'un une personne un homme ou une femme ou une administration qui peut agir comme ça ou une hiérarchie qui sera bienveillante et qui sera à l'écoute et voilà il n'y a pas de problème donc voyez la semaine prochaine pour moi il n'y a pas de blocage il y a même une aide pour moi il y a peut-être même quelqu'un qui va vous aider alors que ce soit sur le plan concret ou que ce soit sur le plan émotionnel c'est une personne qui va vous aider à finalement à avancer voilà j'espère que ce tirage aura pu vous aider je vous souhaite un très bon dimanche et nous on se dit à demain pour un nouveau tirage salut 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 salut